bon mardi comment ça va donc je suis contente parce que aujourd'hui on poursuit notre marathon de palette et aujourd'hui on débute avec une nouvelle palette je vous invite à partager à me dire bonjour d'où vous venez et là c'est ça j'avais oublié de me trouver un petit sac mais tu m'emmènes un sac c'est ça que si on peut regarde comment j'habiller quelque chose avec ça c'est avec ma belle amie cassiope et apporte-moi d'une palette cassiope s'il te plaît neuve parce la viande est un peu amochée regardez c'est avec ça qu'on va se maquiller cette semaine donc hello ça va très bien sarah bonjour nathalie de la gaspésie alors la belle palette cassiope par la bohème alors kathy c'est qui en fait cassiope c'est une de mes bonnes amies à moi alors qui est également entrepreneur je vais vous montrer un peu qu'est ce qu'elle fait et alors je me suis inspiré de kathy pour créer une palette comme j'ai fait avec ma belle amie mélissa donc derrière la magnifique palette ici vous avez évidemment le logo de kathy et vous avez sa petite phrase qu'elle avait envie de vous partager alors car toutes les femmes méritent de briller comme les étoiles sous mille et une facettes de cassiope et mon rendez vous préféré bonjour marie pierre alors quand vous ouvrez la magnifique palette vous avez également des des mots qui nous inspire cette palette libre bohème naturel vous avez évidemment votre magnifique petite carte alors vous avez la petite carte si haut on va vérifier ça regarde 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 alors nous avons une merci beaucoup alors vous avez une belle petite carte qui vous permet de de savoir comment vous maquillez et regardez les belles couleurs regardez si c'est beau alors j'ai tellement merci donc c'est cette carte là en fait c'est ça que vous avez de l'autre côté donc ça vous dit vraiment comment utiliser la palette attend un petit peu c'est de l'asthée voilà alors comment utiliser la palette avec la couleur des yeux le temps etc donc c'est tout indiqué les couleurs pâles les couleurs moyennes etc un peu de soleil paulette oui ça fait du bien donc cette semaine je vais vous montrer plein d'idées avec cette palette là qui m'inspire beaucoup beaucoup avec le jaune également je vous ai partagé sur instagram aujourd'hui quelques petits looks que j'ai l'intention de faire avec vous ben du moins inspiré de ces looks là un petit peu pour cette palette là ou quelques looks que vous pouvez réaliser avec la palette akati qui l'a déjà je viens de la commander j'ai bien hâte ah ben susanne écoute c'est ça va être ta semaine tu vas avoir plein 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 de magnifiques inspirations pour cette magnifique palette là bonjour laurence oui les couleurs sont débiles et c'est ça que je voulais vous montrer kathy qu'est ce qu'elle fait en fait elle fait plein de sortes de sacoche mais nous ce qu'on a ici on a également les magnifiques produits de kathy alors c'est des magnifiques sacs bananes comme ça que tu peux mettre à la taille alors vous savez que moi je suis une grande voyageuse dans l'ancien temps je voyageais mais bon je maintenant je décide de mettre mes sacs bananes pour aller à l'épicerie pour passer du salon à la cuisine question de rendre ma vie un peu plus palpitante ben des fois je vais je vais mettre mon sac banane alors le sac banane que tu peux mettre directement à la taille comme ça alors regardez si ça fait festif est-tu pas festif cela là regardez moi ça c'est cute alors vous pouvez le porter comme ça à la taille taille aux tailles base dépendamment de ce que vous voulez mais vous pouvez également le porter comme ça est également dans le dos donc on va vous mettre le lien pour aller trouver les sacs bananes et tout ça alors vous voyez un petit peu peut également l'attacher par en avant et la voir dans le dos c'est tu pas beau ça et vous avez ce qui est le fond c'est que quand tu achètes la base comme là ici on a la base charcoal ok tu peux acheter une une base et acheter plusieurs rabats et là ben c'est sûr que moi ben katie m'a fait des super de beaux rabats inspirés de nos voyages qu'on a fait ensemble parce que ça c'est on était à valencia à valence ensemble moi et katie quand on a pris cette photo là alors voilà donc tu peux acheter plusieurs rabats et simplement changer ton rabat pour avoir une toute nouvelle palette pour une palette une toute nouvelle un tout nouveau sac banane fait que c'est ça commandé j'espère qu'elle ne va pas tarder est ce que cette palette va bien avec les yeux bleus vous savez hein la façon que j'ai créé mes palettes ça convient à toutes les couleurs de cheveux de yeux de peau rendu là ça peut être une question de goût on a des suggestions des fois si vraiment tu va en choisir une qui est plus selon ton harmonie naturelle mais c'est vraiment c'est c'est des coups de coeur c'est ça les palettes c'est des coups de coeur moi je les écris je les ai créé parce que c'était des coups de coeur chacune de mes palettes c'est un coup de coeur soit c'est un coup de coeur de voyage soit que c'est un coup de coeur de personne aussi alors il ya beaucoup beaucoup d'histoires derrière chacune de mes palettes mais sachez que une des choses qui est sûre c'est que derrière chaque palette c'est un coup de coeur donc c'est ça que je trouve intéressant il ya tout l'univers autour de chacune de mes palettes puis à chaque fois que comme là je suis en train de monter justement des palettes inspiration qui sont pas encore en stock mais qu'on vient de recevoir une batch pour pouvoir l'envoyer à celles qui ont commandé puis je me remémorait tout le à chaque fois que je refais les palettes à chaque fois que je monte vos palettes je me remémore tout comment je me suis sentie ça a été quoi mon inspiration première ça a été quoi l'histoire derrière ça quel genre de shooting photo on a fait c'est ça c'est bien le fort puis je suis contente de pouvoir partager ça avec vous fait que c'est ça vu que c'est un début de semaine c'est un maquillage on y va pas avec les faux cils puis toutes ces affaires là donc c'est un maquillage un petit peu plus soft je vais y aller avec je vais aujourd'hui je vais mettre justement il ya pas beaucoup de soleil j'en profite pour me badigeonner de sérum alors ça c'est mon sérum révélation de shakti pour les peaux déshydratées c'est un anti âge très très puissant à l'intérieur c'est de la vitamine c et de l'acide hyaluronique qui va gonfler la peau d'eau et d'hydratation oui france faudrait que de toute façon je vais y revenir parce que j'ai tellement d'affaires à compter à chacune des palettes que j'aurais même pas le temps de me maquiller si je commençais à juste vous expliquer tout ce qu'il ya derrière chacun des produits artistes chacune des palettes le verre avec les yeux bleus c'est magnifique mais je dois apprivoiser le jaune oui julie qu'on l'apprivoise beaucoup ce mois ci parce que c'est le mois du chakra numéro trois quand on va recevoir notre prochaine batch de chakra numéro trois oubliez pas quand vous mettez surtout le sérum révélation ça prend absolument la petite crème par dessus elle au sel c'est de l'art ces palettes exactement marie-thérèse donc là j'utilise la crème totale jeunesse donc vous en avez deux sortes vous avez pour peau sensible au pour peau normal oui partager inviter vos gens les gens à venir en lèvres tu vas mieux dimanche soir oui carmen je vais mieux un peu un peu ça va ça va ça va se passer oui 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 j'ai plus de paix ça me fait rire ça cette cette expression là tu as l'air d'avoir pris plus de pêche pêche dans le champ dans le sens de du fruit ou dans le sens de l'action de pêcher j'aimerais ça comprendre j'aime ça comprendre les expressions sais-tu que ça veut dire toi celle ci tu as pris de la pêche ah ici rick érica notre 2000 qui dit notre modèle 2000 on comprendra qui dit ben oui je sais quoi quand tu as pris de la pêche de toute notre expression de shawingan quand tu as pris de la pêche on dit pas ça à shawingan rick pêche prendre de la pêche premièrement c'est tu as pris de la pêche sont beaux mes ongles sont frais fides il y a tout juste une heure un jour à la fois exactement ma belle paulette alors je vais petit maquillage rapido je pourrais prendre n'importe quel de mes fonds de teint liquide là je vais prendre le crème fond de teint crème pour simplement avec mon pinceau numéro 27 il est évident alors pinceau numéro 27 parce que lui il est le fun il est soft et il va faire quelque chose de très très naturel est ce que tu prévois un maquillage pour peau mature avec les paupières tombantes j'allais là j'ai fait beaucoup de maquillage avec ma maman de 62 ans mamili si vous vous en rappelez donc voyez ça fait juste comme une petite couche très très faut pas en mettre beaucoup de ce fond de teint là quand on veut le bon le beau résultat avoir la pêche ici en france c'est être dynamique plein de punch ah merci beaucoup c'est être en meilleure forme mais ça vient d'où moi c'est ça que j'aime j'aime toujours les histoires derrière donc avoir la pêche est ce que c'est pas de la pêche je sais que moi aussi je dirais ça avoir de la pêche mais là vous allez rire de notre accent avoir de la pêche c'est ça qu'on dit là même irika elle vient de me reprendre elle dit elle vient de me dire on dit pas avoir de la pêche on dit avoir de la pêche mais non irika de tout ton 2000 là c'est pas ça qu'on dit je crois que ça veut dire que tu es plus en forme oui c'est ça mais on est plus en forme pourquoi parce qu'on ressemble plus à une pêche ou parce qu'on est assez en forme pour aller pêcher oui le pinceau comme je vous dis c'est le numéro 27 mamili et c'est ça alors évidemment mamili va revenir très bientôt c'est juste que là avec le confinement et tout et tout ben on a comme juste pas eu de on n'a juste pas eu le temps c'est de elle n'est pas revenu mais elle va revenir très très bientôt ça c'est clair et là je cherche mon pinceau à mon pinceau correcteur plat c'est lui que je veux prendre en fait j'essaie de voir où est ce que j'avais pu le faire c'est quoi le numéro correcteur là oui 4 c'est le numéro 4 que je veux vous montrer mais bon mais bon ah ben garde à la place je peux prendre soit si vous voulez dans artiste et le numéro 4 sinon il ya aussi le 226 de make up forever j'ai hâte de voir ce que tu vas faire avec cette palette c'est celle qui m'est recommandée par rapport à mon harmonie naturelle stéphanie mais je ne voyais pas quoi faire avec parfait je te montrer ça correcteur hd de make up forever numéro 33 33 ben oui le pas le fond de le lancerne on a le 20 le 30 et le 33 on a des fois je dis des affaires de même camille en camille est en vous la connaissez pas encore mais camille est en training pilot aujourd'hui elle apprend à comment m'assister dans mes lives je passe souvent deux autres camille fait ça se peut je te parle des fois là je vois d'être en l'air que je te parle que le tchis vous petit obé mon dieu seigneur à me parle que si je fais tu prends ça va bien tu me parles tu me répond à une couleur de pêche mais justement parlant de pêche le voyez je gestante directement avec mon pinceau je vais me faire un beau petit teint de pêche avec la palette tiens il ya tellement d'affaires à faire avec cette palette là vous allez voir c'est un fait que je pourrais juste comme voilà laisser ça tel quel et là pour avoir un teint de pêche parce que je me sens est en forme pour aller à la pêche quel point tu me trouve pertinente celle si l'on va alors que le lunch arrive même voyons bon alors pour avoir un teint de pêche afin d'aller à la pêche je suis assez fatigué pour avoir un teint puis là je vais vous le dire aussi avec l'accent de shawnigan avec l'accent québécois pour les gens qui sont de l'Europe pour avoir un teint de pêche pour aller à la pêche voici ce que je vais faire non je m'excuse là mais je connais bien du monde qui parle de même moi je suis allé à la pêche puis j'ai mangé une pêche je vais prendre ça marie-thérèse a dit bravo camille ou camille vous la connaissez pas encore mais là vous allez voir là en fait du monde elle a baissé du maquillage écoute et je vais reprendre mon pinceau numéro 27 parce que là vous allez voir que c'est tous ces trois phares là qu'on utilise pour le visage mais il ya plein de choses à faire évidemment et là je vais prendre mon pinceau numéro 27 et je vais prendre directement mon phare à joues pour aller créer mon teint de pêche et là regardez comment c'est beau nacre et regarde ça fait hyper pêche et ça fait une super de belles lumières bon chantal tu adores mon accent merci 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 on aime bien sûr on a un accent savez que je me force en plus quand je fais les lèvres je me force pour bien articuler et n'a pas parler en joie pour pas vous ayez l'impression que je j'utilise un dialecte comprenez bon face à part vu que c'est un petit maquillage de semaine je vais juste aller brosser mes sourcils vers le haut sans nécessairement les tracés au complet ou peut-être juste aller faire un petit peu ma non je vais le faire un petit peu tu vas aller à la pêche pour aider les fils de melissa avec leurs filets dans le lac exactement nathalie et ça tu ça tu de la suite des idées ce monde là et là je vais prendre le plus foncé ici le plus foncé qui est un beau brun un peu cendré avec mon pinceau de make up forever le pinceau à deux embouts que je me rappelle jamais du numéro mais camille va le chercher à camille c'est le pinceau à double embout de make up forever parce que là camille est en train de vous avez compris que quand je fais un live et que là comme par magie vous avez tous les liens des produits qui pop au fur et à mesure que je me maquille vous avez compris que c'était pas moi qui faisait ça je le sais que je peux faire plusieurs choses en même temps mais sachez que c'est toujours une des directrices derrière cette action exceptionnelle qui est de mettre les liens de chacun de mes produits au fur et à mesure que je me maquille alors là irka est en train d'enseigner à camille comment aller chercher les millions de liens sur la boutique hello l'origine de cette expression est assez floue pour certains elle devrait elle viendrait de la culture chinoise pour qui la pêche pour ne pas dire la pêche la pêche est signe dirent d'immortalité et de bonne santé pour d'autres elle viendrait du monde de la boxe et de l'expression avoir de la pêche qui signifie avoir beaucoup de force voilà l'origine de tu as la pêche pour toi marilyn ai merci corinne mon dieu ici quand on est en l'air c'est ça qui est le fun je peux demander n'importe quoi il y a toujours quelqu'un qui va m'arriver avec une avec une une réponse j'aime bien bien ça c'est corinne à tapeur corinne 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 c'est corinne bécard on appelle nos clients par leur nom parce qu'on vous connaît on vous connaît on vous voit en live on vous voit dans les colis on vous on vous répond par courriel on vous répond sur page vous faites partie de nos villes matin midi soir nuit sachez-le et là je pourrais soit mettre la base pour les yeux mais si je n'ai pas de base pour les yeux pour l'instant ah ben non on a la base makeup forever à ce temps on leur sur ne t'en cas confirmez moi comme encore je vais prendre un guesse donc la base ok qui est pour les yeux et les lèvres de makeup forever qui est hydrofuge merci anne donc je vais en mettre il n'y en a plus bon bah en tout cas pour celles qui l'ont vous pouvez mettre votre base artiste ou la base de makeup forever et je vais en mettre sous l'oeil aussi où vous pourriez mettre une petite touche de votre anticerne également les mascaras est ce qu'ils arrivent bientôt kathleen c'est lesquels parce qu'on en a quelques-uns en stock on a les mascaras artiste me semble en stock on a les mascaras artiste on a le smoky stretch de makeup forever pas en ligne non non on en a plus année tu vois et là aujourd'hui je vais faire un maquillage comme je vous disais en tout légèreté et simplicité je vais prendre les deux beaux verts ici je les aime assez là regarde bien ces deux beaux verts nacrés et je vais faire un peu la technique du halo parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait la technique du halo donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre mon pinceau numéro 16 oui est encore en rupture de stock yohann comme je vous expliquais on rage parce qu'on attend tellement après nos produits parce que nos fabricants sont plus capables de fournir oui une des raisons c'est parce qu'on a énormément de commandes mais l'autre grande raison c'est que tous les fabricants de produits de cosmétiques à travers le monde sont mobilisés pour créer des aseptisants pour créer des des désinfectants pour les mains etc donc on a énormément de misère à avoir les matières premières avoir les contenants avoir les 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 ingrédients pour fabriquer les matières premières donc présentement moi je fais une commande chez mes fournisseurs et ils sont capables de toujours m'en envoyer la moitié bon ben samir 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 ça mérite un beau blocage ça mon beau samir tiens bloqué en live merci beaucoup là mais ça sera ça sera tout bon ensuite de ça alors là je vais prendre le verre ici nacré mais non mais là et là avec mon pinceau numéro 16 je vais aller en déposer dans le coin externe vraiment je le dépose pour qu'il agrippe à ma base ok et pour qu'il est vraiment belle couleur je vais reprendre également ça et là je vais aller dans le coin interne pour aller dans le coin interne je vais tourner ma tête un peu pour dégager le coin si je reste comme ça là je vais avoir de la difficulté à aller dans le coin interne tandis que si je tourne ma tête je dégage le coin interne et je vais aller en déposer voilà voyez là j'ai laissé comme un espace entre les deux ici là pour faire un peu la technique du fameux halo puis même j'en ai peut-être mis un petit peu trop au milieu mais bon c'est pas grave voilà même chose de l'autre côté je dépose mon beau verre nacré coin externe c'est la technique que du halo sarah et dans le coin interne je tourne un petit peu ma tête pour dégager mon coin interne et je m'en vais en déposer dans le coin interne j'adore le vent j'adore le vent j'adore le verre et là je vais prendre un pinceau boule le 218 celui là mais ça peut être le 216 ou peu importe le pinceau boule que vous avez je vais reprendre le verre nacré le même et je vais monter dans le repli le très beau sauver oui oui avec les yeux bleus regarde c'est beau là et je monte aussi de l'autre côté un petit peu je vais reprendre soit le même pinceau ou soit un pinceau plus petit ou un pinceau biseauté si vous voulez on est encore seul le numéro il ya plus de numéro oui 212 de mes coffres à vache pas sur le présent non je vais m'enlever 214 il a l'air de quoi 214 ah oui on me l'a dente parce que c'est sûr que j'aimerais un petit boule ah oui il est allongé moi maintenant pas pour cette fois ci mais c'est un pinceau que j'aime beaucoup d'ailleurs moi c'est lui bon donc je vais continuer avec mon 218 et lorsque je vais faire c'est que je vais aller en mettre en dessous donc je prends mon j'en mets juste sur un côté et là mon petit truc pour aller en dessous de l'oeil on prend la palette on tire vers le bas on va dans le coin externe on regarde en haut et là je vais aller déposer du verre sous l'oeil donc c'est très très léger comme vous voyez là je veux quelque chose de très très lumineux très très doux pour aller un petit peu avec ma tenue un peu un peu estival le diraton même chose de l'autre côté je tire un petit peu sur mon oeil je regarde en haut et je vais déposer sous l'oeil je peux même aller jusque dans le coin terme comme ça nancy tu peux en mettre un petit peu dans la muqueuse dans le fond moi je suis allé à la racine des cils et là ça fait que j'en dépose un petit peu sous les cils et il y en a un petit peu aussi qui se dépose dans la muqueuse fait que ça fait juste comme une belle lumière très très douce oui des fois ça m'arrive france mais je suis habituée puis pour des personnes qui ont déjà porté ou qui portent des verres de contact on a déjà les yeux plus beaucoup moins sensibles c'est à dire qu'on est habitué de se faire même de se manipuler les yeux de proche donc ça se peut que ça soit plus facile pour vous tes cèdres ont résisté au gel lenda mes cèdres sont encore en parfaite santé et ma colombe oui est toujours là et là la technique du halo c'est que je vais aller mettre de la lumière au milieu de l'oeil mais là je vais être sûr que ça soit bien puncher donc je vais reprendre ma base pour les yeux ou une petite quantité de d'anti cernes ok je vais aller tu vois j'en ai pas beaucoup là j'y vais directement avec mon doigt je vais aller au milieu donc à l'endroit où je veux déposer ma couleur et je tapote donc comme un petit rond en fait là ok et ensuite avec mon doigt pour avoir quelque chose de très plus puncher je vais prendre directement au doigt mon verre plus pâle parce que je veux que ça soit je veux que la couleur ressorte bien mais j'ai choisi deux couleurs quand même ton sur ton regardez la lumière tu sais si on aime ça bon ça fait c'est vraiment la technique du halo qui fait que ça reste très ton sur ton mais le fait qu'on ait une lumière au milieu de l'oeil ça rouvre l'oeil ça ouvre la paupière mobile également stéphanie les étoiles que les gens achètent c'est pour nous encourager à continuer à faire du contenu si vous aimez notre contenu si vous aimez ce qu'on fait sur facebook que vous voulez qu'on continue à faire des lives etc bien les gens qui nous envoient des étoiles bien c'est comme pour nous dire merci puis nous encourager c'est un c'est nouveau sur facebook je fais la même chose de l'autre côté je reprends une petite quantité de base j'en mets au milieu comme ça je reprends mon verre pâle merci vous êtes dans mes films et je dépose on aime ça là c'est beau avec la lumière même très très près des cils c'est beau oui la technique c'est important chantal effectivement terminé avec un petit mascara bon qu'il hôte mon dieu il est quatre heures et demie on a le temps de jaser de quoi vous voulez je vous jase de mes cèdres ou de ma colombe ouais parce que c'est un petit maquillage de semaine fait que c'est quand même rapide je vais prendre c'est vrai ça fait longtemps j'ai pas pris mon petit mascara là c'est lui oui c'est ça on a un petit mascara aussi d'un artiste qui est bien fun le petit mascara noir mais je pense qu'il s'appelle mascara noir c'est ça elle confirme merci je regarde vers le bas je vais chercher les sièges de la racine jusqu'à la pointe et je zigzague un petit peu pour donner du volume je vais en mettre juste sur les cils du haut alice mes cèdres c'est parce que coûte je me suis fait planter des cèdres et il ya eu du gel dernièrement puis là je me demandais s'il fallait que je rentre mes cèdres en dedans pour pas qu'ils gèlent ben oui on parlait de ça dernièrement on parle de ben des affaires en live je vous compte ma vie presque à la racine on zigzague et on va jusqu'à la pointe oui c'est un beau maquillage doux c'est ça que c'est le fun tout au long de la semaine je vous montre toujours comme plein de maquillage avec une même palette ça peut passer de maquillage très doux à le vendredi là on y va au toast et puis on se fait un maquillage punchy parce que vous savez qu'avec chaque palette vous pouvez faire une quarantaine de loupes différents c'est ça qui est le fun c'est que tu peux tu achètes une palette puis moi je vous en mode je vous en montre quatre cinq pendant une semaine je vous en montre d'autres plus tard parce que je refais toujours plein de live avec mes palettes mais on peut s'amuser à faire une quarantaine de looks différents avec une seule et même palette parce qu'habituellement là je vais vous expliquer ça un petit peu comment ça fonctionne justement les palettes et du vert avec des yeux bleus qu'est ce que tu en penses la couleur sur mes ongles c'est qu'il c'est comme la couleur de mes cheveux c'est pas mal ma couleur favorite dans la vie le vert vous savez que c'est ma couleur favorite est ce que tu as trouvé tes couvertures pour tes plantes mélanie j'ai tout rentré mes plantes parce que parce qu'ils n'étaient pas encore plantés on comprendra et c'est ça fait que je les ai tout rentré à l'intérieur dans ma cuisine un gros parti de plantes dans ma cuisine c'est ça qui s'est passé bon et avec la palette de cassiopée j'aime beaucoup utiliser le rouge à lèvres mission je trouve que la couleur est parfaite avec avec cette palette c'est un beau genre de caramel chaud ce sera quand un logiciel un logiciel avec la palette versailles un live j'imagine que tu voulais dire Nadia aussitôt qu'on la reçoit en stock parce que je veux pas faire de live puis malheureusement après ça les gens sont déçus parce qu'ils vont pour les commander puis déjà qu'on a tellement beaucoup de produits en rupture de stock c'est plate parce que des fois je fais des lèvres puis là vous aimeriez avoir les produits qui sont pas en stock c'est pour ça que là j'en profite à chaque fois qu'on reçoit le stock d'une palette bien tout de suite je m'empresse à faire les lèvres avec cette palette voyez ça c'est le rouge à lèvres mission donc pour quelqu'un qui cherche une belle couleur douce naturelle mais chaude voilà ça va bien avec mon temps de pêche qu'est ce que vous en pensez comment vous trouvez ça un genre de pêche également exactement la couleur pêche pour avoir un temps de pêche afin d'aller à la pêche ça finira jamais puis lorsque vous voulez que je vous le fasse en shawinigané une couleur de pêche pour avoir un temps de pêche puis à la pêche non c'est pas un dialecte je vous promets que c'est du français du français du québec c'est beau en sarah ou le trio de gloss josé est beau on n'a plus ce non plus on n'a plus alors pour récapituler donc j'ai mis évidemment là mon sur mon visage sérum le sérum révélation ainsi que la la crème de chaque ti alors moi j'ai pris la peau sensible qui est un petit peu plus légère légère pour les personnes qui ont la peau mixte à grasse à la palette versailles à s'en vient à s'en vient ça s'en ensuite pour un la palette de cassiopée sur le temps j'ai utilisé une seule chose j'ai utilisé cette couleur là ici alors le beau c'est un genre de phare à joues la pêche pour avoir un temps de pêche pour aller à la pêche qui fait super beau train a créé très doux très naturel et j'ai utilisé deux couleurs pour mes yeux ces deux couleurs laurent un vert un peu plus foncé n'a créé ainsi que un vert un peu plus pâle c'est les deux couleurs j'ai utilisé le brun foncé ici pour faire mes sourcils et le rouge à lèvres mission si je suis une âme harmonie hiver alors denise harmonie hiver qui est harmonie froide qu'elle rouge à lèvres porter ce sera dans les teintes de rosé et tu aurais le destiné ou si tu veux un peu plus foncé ça serait le réussite ce sont deux couleurs pour les harmonies froides bon nathalie en en profite pas du tapis roulant pendant mon live tu vois on c'est ça il faut gagner du temps où est ce qu'il y en a faire attention de ne pas faire à manger chantal qu'est ce que tu veux dire mégane je suis de ben de du québec je sais pas où est ce que tu es du québec mais nous on est à saint maurice c'est un village près de trois rivières le fond de teint patricia c'est le fond de teint en crème artiste que j'ai utilisé coréenne ben écrit nous on va t'aider et on va choix on va t'aider à choisir ta palette sans problème et là je voulais vous montrer aussi peut-être vu qu'on a un petit peu plus de temps comment fonctionne les cartons que vous recevez sur votre palette alors évidemment ce sont des idées ok donc ici j'ai écrit sur votre carton créer une combinaison par jour en toute simplicité c'est ce que je vous enseigne d'utiliser deux couleurs de fer à paupières et de changer de couleur de fer à paupières à chaque jour utilise ta créativité pour te dévoiler donc ce qui est intéressant à savoir entre autres c'est que on a étiqueté justement les couleurs selon si c'est une couleur qui parle moyenne ou foncée tu vois parle moyenne ou foncée et ensuite de ça on t'a indiqué je sais pas si on voit bien là mais tu capable de faire le focus non pas bien bien on a indiqué les endroits justement où tu vas pouvoir utiliser les différentes couleurs ça ça donne des idées de look moi quand je fais des lives ça te donne des idées de look et également la plupart des palettes je te dirais là la façon qu'elles sont faites c'est que toutes les couleurs du haut en général c'est des couleurs moyenne pâle c'est des couleurs qui sont un petit peu plus pâle et toutes les couleurs du bas c'est des couleurs qui sont souvent plus foncées alors ce que tu peux faire c'est à tous les jours choisir une couleur du haut et la combiner avec une couleur du bas et tu vas pouvoir faire ta technique de maquillage donc je te donne un exemple si j'utilise le petit verre ici ben lundi je pourrais prendre ce petit verre là le combiner avec le brun mardi cela avec cela mercredi cela avec cela jeudi cela avec cela après ça choisi un autre couleur cette couleur là vendredi ça avec ça samedi ça avec ça dimanche avec ça lundi d'après ça avec ça et ainsi de suite et ensuite de ça ben là tu peux prendre trois couleurs bon ça finit jamais ma colombe justement elle vient de passer quand je t'enlève elle passe devant ma fenêtre mes directrices m'ont pas cru la dernière fois quand j'arrive chez moi je regarde par la fenêtre et elle est perchée là elle m'attend et là depuis cette semaine je regarde dehors et elle vient me faire un coucou à la fenêtre je sais pas ce que oui je le sais que ça signifie beaucoup de choses là beaucoup vous m'avez écrit que ça signifie justement la paix la chance c'est plein de belles choses c'est peut-être un message aussi bon mais c'est vraiment particulier j'ai une colombe qui m'accompagne je sais pas d'où qu'elle vient je sais pas qu'est ce café mais elle me suit c'est fou en pareil c'est pour ça une coin fois il trouve ça mais maintenant il me croit parce que je la filme je la prends photo puis je leur envoie à tous les heures du jour regardez qu'est ce qu'a fait ma commande ma colombe regardez où ma colombe gardez-la elle est encore là mais regarde là non je dis ça finit pas cette histoire de colombe là bon là je vais mettre justement ma belle cassiopée pour terminer mon look parce qu'on comprendra que cette magnifique palette là je l'ai quand même fait en l'hommage à mon ami cassiopée on dit que certains animaux adoptent leur maître bon c'est un signe oui mais c'est un signe de quoi sévérine je sais pas c'est un signe de quoi on dit que ça va être du bonheur ça va être de la chance bon parfait je peux pas avoir plus de précision c'est quand je vais savoir il y en a qui me disent elle veut dire un message moi elle veut me dire un message fait que là on va faire quoi pour communiquer je sais pas quoi faire je veux bien écouter ton message ma belle colombe mais comment je vais faire pour comprendre ce que tu veux me dire ça je suis en train de placer ma belle cassiopée voilà alors ça vous l'avez là sur notre site internet on a 7 mai cette magnifique que le sac banane avec différentes couleurs de de base je vais vous montrer plein de couleurs de base pouvez-vous m'apporter à boire avec les filles j'ai du temps là je vais leur montrer parce que j'aurai peut-être pas le temps avec des maquillages un petit peu plus élaborés des bases je vais vous montrer les différents rabats là tout au long de la semaine évidemment mais pour vous montrer un petit peu les différents looks c'est un peu de ride même fond de teint on est mieux d'y aller avec le fluide patricia avec le fond de teint liquide elle t'apportera du bonheur bon ben je pense qu'il faut que je m'en tienne à ça faut pas que je cherche trop à comprendre ça a l'air faut pas trop chercher à comprendre dans la vie je vais vous prendre une belle photo également là avec mon maquillage on m'a dit un jour par la fenêtre mais non mais là mélanie je lirai même pas ce que tu viens d'écrire ça c'est quand que un oiseau fonce dans ta fenêtre se pète la tête et meurt elle est une colombe pied pas morte tu peux pas me dire ça mélanie bon regarde c'est toutes les différentes bases qu'on a on a la base turquoise la charcoal la noisette la or rose la marine on a tous en stock là puis là après ça ben tu peux choisir également ton c'est comme là moi j'ai utilisé le le rabat valentia mais là admettons que je prends la turquoise mais je peux prendre la turquoise avec le rabat de la vénitienne parce que vous comprendrez que c'est les palettes soit et là ce que je peux faire c'est que si j'ai exemple j'achète une base mais là je peux acheter plusieurs rabats un pour celles qui sont impatientes de recevoir leur versailles ben en attendant tu peux acheter le versailles tiens comme ça tu vois après ça je peux te montrer un autre exemple l'exemple fait la base noisette là qui est très appréciée aussi qui est belle avec tout donc la base noisette ça peut être justement regarde c'est beau oui j'ai tout ça ma boutique ça peut être la belle de paris en passant la belle de paris est de retour on a on l'a attendu pendant très longtemps la belle de paris la notre palette la belle de paris est de retour là on avait je pense comme je sais pas une soixantaine de disponibles là il y en a déjà la moitié qui est parti que tu peux mettre ici comme ça tu vois tu peux changer de rabat puis vous voyez là moi j'ai la vénitienne la valentia ici et ainsi de suite fait que c'est ça ça ressemble à ça la turquoise est belle encore un mois et demi c'est ton anniversaire je sais quoi demander ben quoi j'aimerais c'est ça en plus les palettes et rentre dedans juste bien merci réjeanne un signe de nouveau départ ouais un bon présage la colombe oui c'est beau en les pochettes avec les rabats en france lors des mariages ont fait des envolées de colombes et oui il y en a ici aussi ça a l'air qu'il a déjà eu un un éleveur de colombes dans le coin mais il y a de ça 30 ans elle a toujours ben pas 30 ans ma colombe voyons je l'appelle ma colombe à ce temps mes directrices sont années ils disent pourquoi tu dis ta colombe ben là parce qu'elle habite chez nous depuis une semaine je te dis qu'est ce qu'elle dit ta maman des j'ai pas volé une colombe bienvenue chez nous c'est pas moi c'est elle qui est venue chez nous si j'avais son numéro de téléphone je l'appellerais voyons tu vois lève ah mon dieu josé il y a plein de gens qui m'ont envoyé justement la symbolisation la colombe n'apporte qu'un message qui est positif amour et espoir ben je vais maintenir à ça corinne symbole de maternité bon là diane là ça sera pas possible tu vendrais tes produits autour du monde ben j'aimerais bien ça jusque là on peut pas voyager est ce que je peux utiliser l'huile de maracuya avec le sérum que je viens de mettre sans aucun problème charlise oui charlise les compagnies les différentes compagnies qu'on a ici à la bc du maquillage je les ai choisis pour qu'ils puissent se mélanger aussi entre eux donc si tu as des produits chakti des produits runaques et des produits artistes c'est tout des produits qui ont des bases similaires et qui peuvent être utilisées tu peux prendre une huile runaques et la mélanger avec un produit chakti sans problème je vous dis pas que ça se fait avec tous les compagnies parce qu'il y a des compagnies qui ont pas les mêmes bases tu sais nous on travaille avec des produits à base de plantes à base d'huile essentielle à base d'huile végétale biologique mais là si tu mélanges ça avec un tu peux mélanger ça avec un je sais pas un produit de grande surface etc mais c'est juste que des fois quand on mélange trop de compagnie bien les produits sont moins performants parce qu'ils sont pas nécessairement conçu pour travailler en synergie ma couleur de fond de teint c'est le n7 de mais je pense qu'il y en a même plus de n7 ben écoute nathalie paupière tombante oui vous je vais en refaire et là quand que bientôt là quand on va reprendre la vie normale je vais évidemment inviter ma milie pour qu'elle refasse un live avec moi et je vais vous montrer des petites techniques que pour des femmes de 62 ans mais sachez que toutes les techniques que je vous enseigne c'est des techniques qui conviennent à tout le monde faut simplement les essayer les tester et les adapter c'est pas un maquillage que je viens de me faire c'est pas c'est pas plus pour une femme de 20 ans que 30 ans que 60 ans là ma milie utilise les ces techniques là que j'enseigne à tous les jours il n'y a pas de colombes au québec par contre c'est super nous avons des tourterelles non j'ai assez dit c'est une colombe je te dis c'est une colombe c'est pas une tourterelle c'est pas un pigeon non plus là je serais bien déçu mais je sais à l'un petit à l'un petit bracelet bleu fait que je sais pas d'où qu'elle vient est perdu mais j'ai fait des annonces pour dire que j'avais une colombe j'ai pas volé en pensant franchement quelle palette pour une blonde teint pas les yeux marrons sylvie tu peux aller sur notre site internet et faire le test alors si tu vas sur on va vous mettre le lien pour faire votre test quelle est votre palette donc tu choisis la couleur de tes yeux ensuite tu choisis la couleur de tes cheveux de ton teint et ça va te mener à une suggestion de deux palettes qui peut bien t'aller pour toi des lèvres avec harmonie chaude et froide comme tu as fait avec guilloux ce serait bien et on verra encore plus c'est vrai j'avais fait ça mané vicky ben oui puis là les directrices veulent qu'on fasse des lèvres le focure ensemble j'ai loupé le début mais le résultat est magnifique merci merci beaucoup live sur les techniques de démaquillage oui j'en fais quand même souvent stéphanie mais je pourrais en refaire avec plaisir ah ah merci charlise tourterelle et pigeon sont dans les teintes de gris tandis que la colombe est complètement blanche je sais c'est une colombe de concours c'est perdu qui s'est perdu ben je pense que oui il ya quelque chose oui il ya des colombes au québec bon on va comment on va commencer un débat sur les colombes alors je vous souhaite un très beau mardi merci d'avoir été là on se voit là mercredi jeudi j'essaie de voir là parce que j'ai je vous reviens ben je vous reviens j'ai de la misère à vous dire que sur 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 je vais faire un live demain ou pas fait que des fois ben vous pouvez juste une érzeuté si je suis là à 16 heures puis si je suis pas là c'est parce que des fois on recommence à avoir beaucoup de meeting on a beaucoup de colis à faire beaucoup de choses à faire mais le plus possible j'essaie d'être là avec vous évidemment et vous savez qu'on vous prépare pour une autre nouveauté qui s'en vient très bientôt bye merci beaucoup d'avoir été là